Et yo, salut à tous, c'est Keeze, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'aventure duo afin de vous faire un récap de cette petite semaine où j'ai joué avec mes deux moldus qui ont pas mal progressé dans un domaine, les points de succès entre autres j'ai surtout refait tous les succès que j'avais loupé quand j'avais commencé mon aventure pas forcément l'intégralité, mais en tout cas la plupart là pour le coup il me manque particulièrement que les succès spéciaux mais ça j'y ferai plus tard, à côté de ça j'ai fait pas mal de succès monstre mais dans tous les cas je vais vous montrer tout ça avant toute chose, comme d'hab, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et si vous avez le temps à faire de même avec la chaîne secondaire où je mets l'intégralité de mes rediffusions de stream d'ailleurs ça peut être intéressant de les checker là-bas, pas forcément de lâcher un follow mais d'ici une petite semaine, un peu moins de fustet je vais sortir du nouveau serveur et je vais jouer dessus et toute ma aventure sera dispo là-bas bref, revenons-en à nos bouffetous avec mon Salida j'ai obtenu un nouveau stuff et pareil pour le steamer d'ailleurs le steamer a obtenu une refonte de la classe ce qui fait que la plupart des sorts ont changé et sont devenus potentiellement assez intéressants donc on fera un petit démo putsch afin de vous montrer la chose mais avant passons directement sur ce bon vieux Salida la dernière fois j'avais environ 3000 points de succès voire peut-être un peu moins et actuellement je suis passé à 4338 donc là j'ai fait principalement tous les donjons et il me manque que les donjons spéciaux comme je vous avais dit après bon ça ça dépendra juste de moi et ma motivation mais il faudra que je le fasse plus tard concernant les donjons 51 à 100 on a principalement à peu près le même souci sauf pour certains mais je ne les ai pas encore retapés mais globalement il me manquera aussi ici les spéciaux les donjons 101 à 150 ça ça concerne seulement la partie tour du monde et actuellement le dofus pourpre après j'en ai bien sûr si possible pour refaire 2-3 qui n'était pas forcément dans les quêtes tour du monde et dans les dofus donc par exemple la autruche le donjon El Pico c'est bien passé avec le Salida je vous montrerai pourquoi je vous expliquerai pourquoi et j'ai fait aussi entre autres la dama de rire ça aurait pu se faire avec les quêtes de pandala mais j'avais un peu la faim pour le moment et à côté de ça 251, 590 etc je n'ai pas touché du tout à ça maintenant par rapport au succès monstre pareil j'ai fait une bonne avancée j'ai obtenu énormément de succès monstre la plupart sont les succès qui sont hors donjons ce qui est dans les donjons je les ai forcément pas assez et ce qui est bien c'est qu'actuellement il ne me manque que des succès ou c'est des donjons que je n'ai pas forcément réalisé ou des zones où je n'ai pas encore forcément mis les pieds donc ça fait quand même assez plaisir on a quand même une très bonne progression par rapport à ça par rapport au Tome et le Dothril bon j'ai pas trop cherché à en faire mais ça viendra par la suite à cause de ça le Salida lui a obtenu un nouveau stuff on est passé sur des modes quand même assez optimisés ça va sentir le L160 dit dofus ocre dit aussi dofus turquoise donc deux dofus qui sont pas négligeables du tout surtout celui-ci qui est nul autre que le dofus ocre l'avantage c'est qu'il va me donner un PA supplémentaire pour obtenir mon 12ème PA si je me fais pas toucher bah je vais tout bonement gagner un PA en plus et si je me fais toucher je vais gagner de la fuite pour un Salida franchement c'est pas mal du tout on a un mode vraiment vraiment très sympathique avec des stats assez énormes un 2-6 peu de portée mais ça on s'en moque 1254 de force 120 de puissance et 31 de co-critique je m'excuse bah y'a en même temps parlé enfin que j'ai parlé ça l'a annulé un peu de retrait PM mais ça c'est uniquement dû à une panoplie matougarou pour le stuff je vais vous montrer au complet si jamais ça peut vous inspirer et vous donner envie vous pouvez jouer le stuff pareil avec un mode en 12 PA ou changer le familier et jouer avec un volcorn pour obtenir le 2ème PA et dans ces cas là dégager le dofus ocre ici on joue la panoplie melou avec l'anneau l'amulette puis les bottes avec ceux-ci la panoplie matougarou la ceinture l'anneau et aussi la cape ce qui fait qu'on a un bonus PA ici on chope le bonus PM qui nous évite de mettre un trophée PM la hache du guerrier zote avec un petit FM force ça m'a amusé je me suis dit tiens j'avais du puits on va tester ça et en plus de ça bien sûr le casque du guerrier zote pour profiter de beaucoup beaucoup de stats en plus 40 forces des dommages mais surtout le PA qui va me permettre d'avoir un des autres PA sur le salida donc clairement un mode qui fait vachement envie je vous ferai une petite démo juste après sur un putsch histoire de vous montrer tout bonnement la chose maintenant pareil sur mon bon vieux steamer il y a eu pas mal de choses qui ont changé la voie eau la voie feu enfin bref toutes les voies élémentaires et pour le coup je me suis dit tiens on va rester sur la voie AJ mais on va plus trop se spécialiser dans le dommage critique ici pareil on va jouer en mode en 12 PA avec 1000 de stats on a un mode assez rigolo assez fun alors je ne suis pas sûr seulement le plus opti juste quand je l'écris sur facebook celui-là il faisait de l'oeil et je me dis tiens on va le recopier on joue la panoplie orphelin avec la ceinture la cape et l'amulette pareil triple item quanti avec l'anneau la cape et les bottes afin de choper un bonus PA des dommages de l'agilité et avec ceci une carnaque le bouclet taverne et l'anneau steam voilà l'anneau steamer l'anneau steamer il a de très bonnes choses à offrir en tout cas sur mon personnage le sort corrosion que je joue actuellement ou c'est armatin je joue corrosion voilà passe de 3 à 2 PA celui-ci enlève des résistances poussées ce qui est plutôt pas mal et à côté de ça on aura armatan donc dans 6 levels si j'ai pas de bêtises qui va coûter 1 PA en moins donc pour 2 PA je pourrais repousser encore plus loin et faire de très bons dommages donc plus que ça se trouve il y a déjà la modification je regarde avec l'anneau je vois il coûte 4 PA de base et en mettant ce anneau là il va me coûter seulement 3 PA donc pareil j'aurai un bon combo à offrir je vais directement vous montrer ce que ça peut offrir sur le steamer cette petite voix oh c'est gosin ok oh je savais pas qu'ils avaient sorti ça ok intéressant on va checker un petit peu ce que donne le steamer mais je veux simplement vous montrer les sorts R avec 2-3 sort R histoire de vous montrer on va mettre une foreuse on va les vol donc ça c'est assez cool maintenant que la PO d'évolution soit aussi éloignée et à côté de ça moi personnellement je ne jouerai pas en buscades donc là hop on la contrôle on peut faire ce qu'on veut ici on va pratiquement utiliser tout le temps ce sort qui est le sort flibust celui-ci fait des dommages assez honorables 500 à 700 en cas de coup critique clairement ça donne envie mais à côté de ça il possède enfin il possède et là un effet supplémentaire qui fait que quand je faire des dommages poussés ça va enclencher des dommages R donc là imaginons que je fasse une torpille paf je mettre la torpille qui va faire 627 169 de deux poux et 224 de doux on peut partir de ce principe là on va faire ce genre de choses on a pu faire la corrosion juste avant ça aurait été plutôt pas mal histoire de qu'il y ait bien sûr des récences poussées et on possède aussi le ressac ressac pour 2 pa peut également pousser donc ça fait de très bons dommages ça tape terre donc c'est pour ça qu'on n'a pas de plus quanti avec des dommages poussés plus les dommages de flibust et après on peut faire un petit sonar qui va nous faire également de très bons dommages donc ça fait quand même un tour assez complet avec un petit personnage assez rigolo franchement la refonte je suis assez satisfait et surtout que le perso propose un tout bonnement de très très bon dommage qu'on peut le voir ici on a fait une torpille ça arrache des mamans maintenant à passer sur le petit salida alors là le salida c'est un gameplay plutôt basique assez simple c'est je pose mes arbres je pose mes invocations et dès que j'ai plus de 5-6 arbres je spam les tremblements et tout ce qu'ils s'en suivent donc là hop on va faire ça les tuer sinon c'est pas rigolo remettre un arbre le but ça va être juste être d'invoquer 2-3 petits arbres histoire de montrer la chose d'ailleurs je vais pas optimiser j'aurais pu remettre un à côté on va faire ça hop hop je vais vous remettre un arbre et je vais vous montrer dommage de tremblement avec seulement 3 arbres voir ce que ça peut faire donc là si je fais tremblement je vais taper du 1200 ça fait que chaque ligne de tremblement va taper 393 à 455 selon la distance de l'arbre par rapport au mob la force de la nature peut monter de 1500 jusqu'à 1800 pareil très très bon dommage et en ce qui concerne la ronde sagro on peut monter jusqu'à 911 ici aussi on a un perso qui peut faire de très bon dommage ce qui fait que j'ai un duo actuellement full pépite mais à côté de ça comme je l'avais dit on rentre dans l'arc Dofus Touch du coup c'était la dernière vidéo Dofus pour le moment avant un petit bout de temps j'en jouerai cette petite compétition de temps en temps mais là la prochaine vidéo les gars on se retrouve sur Dofus Touch avec une aventure soit duo soit multi ça dépendra de mon envie de ma motivation mais voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura donné des idées de stuff pour un steamer et un Civita et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye